Il ne reste que quelques semaines de règne à Diane Lerre avant de transmettre son titre de Miss France, couronne et écharpe comprise. Le samedi 17 décembre prochain, 30 candidates défileront et s'exprimeront sur la scène de la salle de spectacle M. A.Ch 36 situé dans la ville de Déol, au nord de Châteauroux, en région Centre-Val de Loire pour tenter de convaincre le jury et les téléspectateurs de devenir Miss France 2023. Un concours que regarderont sûrement les anciennes lauréates avec beaucoup de bienveillance et d'émotion, contrairement à l'ambiance qui règne apparemment dans les coulisses. Sonia Roland, Miss France 2000, en sait quelque chose. A seulement 18 ans, la jeune femme était élue par le public après une intense préparation dans les strass, les paillettes. Et les chamailleries. Si du temps où Sylvie Tellier était encore directrice de comité, l'entente était au beau fixe entre les candidates, ce n'était pas le cas l'année de l'élection de Sonia Roland. La star de Tropique Criminelle qui passe derrière la caméra à Angoulême. Celle qui fut Miss Bourgogne désire mettre en image l'année particulière qu'elle a traversée et les coulisses, si est-il un univers qui ressemble à la société a-t-elle confié à Charente Libre. Si en règle générale, la meilleure gagne, la plus manipulatrice et calculatrice peut aussi tirer son épingle du jeu. Sonia Roland est catégorique, les coulisses de Miss France, on ne, les, connaît pas vraiment. Plusieurs clans se forment au sein des candidates, celui des favorites, des pestes, des super sympas trop altruistes, des rebelles qui se demandent ce qu'elles foutent là et dont Sonia Roland estime avoir fait partie. Sa beauté, son élégance, sa classe et son attitude auront finalement fait pencher la balance, Nandy plaise aux autres concurrentes prêtes à tout pour la gagne. Le titre de Miss France 2000 officiellement obtenu, Sonia Roland a déchanté. En cause ? Les critiques ignobles dont elle a fait l'objet et que sa propre maman redoutait plus que tout, après l'élection, j'ai reçu 2700 lettres d'insultes et menaces de mort. Si elle ne cautionne pas les auteurs de ses propos, Sonia Roland regrette le traitement qui leur était infligé à l'époque, les choses étaient finalement plus simples et plus claires. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Regrettable.